Mes poulets, mes poulettes, je suis dans l'atelier. J'ai reçu des couteaux que j'ai commandés sur Amazon. Je vais te montrer ce qu'il faut faire lorsque tu reçois des couteaux neufs. Première étape, et j'ai oublié de te le filmer, il y avait un autocollant dessus. Pour enlever l'autocollant, moi je me suis servi des lingettes de chez Techset. Mais pour enlever la colle, tu peux également utiliser des WD40. Tout le monde en a, tu pulvérises et tu verras, ça enlèvera la colle. Deuxième étape, très très simple. Je prends un rouleau d'abrasif. Alors moi j'utilise, je te montre, le Norton Expert que tu peux acheter chez le Roi Merlin par exemple, grain 120. Tu le déroules à plat et avec ton couteau, tu viens, je te montre, ici. Tu viens te poser directement sur ton papier de verre et tu viens poncer légèrement la surface. Puis le deuxième côté. Pourquoi ? Tout simplement pour casser la ligne et avoir une arête parfaite. Et dernière chose très importante et pas des moindres. Un couteau ne s'utilise que d'un seul côté. Toujours le même lorsqu'on veut déposer de l'enduit ou racler de l'enduit. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je garde toujours... Alors là, il y a une inscription, je ne sais pas si tu veux la voir, l'inscription de chez Amazon. Je garde toujours une inscription lisible pour utiliser tout le temps le même côté de mon couteau. Car à la longue, quand tu vas te servir d'un couteau, tu verras qu'il prendra un galbe qui sera à ta main, à toi. Et comme ça, tes enduits seront parfaits. Allez, la bise.